Bonjour à tous, on attend la connexion de la salle virtuelle pour véritablement commencer. On voit arriver les gens très très vite, nous en sommes à 34. C'est bien parce que moi du coup je ne le vois pas, donc c'est bien, ça m'institutionnera moins le chiffre, c'est parfait. Oui, ça arrive gentiment. On est à 37 maintenant. Commencez doucement. Ça y est, ça repart à la hausse, juste au moment où j'allais lancer, ça a fait venir les gens, donc c'est parfait. Écoutez chers amis, merci de votre présence, d'autres vont nous rejoindre en cours de route. Donc on est repartis pour notre septième webinaire du groupe Génétique et Cancer. Donc notre sixième, rappelez-vous, c'était des choses compliquées, les transposons, j'en passais des meilleurs. Là, on revient plus sur des parcours cliniques, avec notre collègue et ami Philippe Denisot, du CHU de Rennes, généticien qu'on connaît tous, et qui va nous parler des parcours en oncogénétique pédiatrique. Donc Philippe, je te laisse la parole, sachant que comme d'habitude, tu le sais, tu as une heure, tu peux faire un tout petit peu moins s'il y a quelques questions dans le chat. Donc là, qu'on va suivre avec Antoine, et normalement, Pascal Inbertet de Caen devrait nous rejoindre pour la modération, si elle arrive à se connecter du CHU de Rennes. Philippe, je te laisse la parole. Merci beaucoup Catherine, et bonjour à tous. Donc effectivement, je suis oncogénéticien au CHU de Rennes, responsable de l'activité clinique. Donc aujourd'hui, ça va être très, très clinique. Et je voulais vous remercier au comité du groupe Génétique et Cancer de m'avoir proposé, demandé de vous parler du parcours en oncogénétique pédiatrique, pour cette activité qui est aussi passionnante que prenante par certains aspects. Et donc, en particulier sur le parcours de ces enfants qui, de plus en plus, sont confrontés à des informations génomiques, qu'elles soient tumorales ou constitutionnelles. Et ça me paraît important, à l'heure actuelle, de faire un point d'étape, un état des lieux de quelles sont ces informations, comment y sont-ils amenés, et comment pouvons-nous gérer la somme de ces informations dans nos activités respectives. Et donc, pour commencer, je vous propose que… Ah, je n'arrive pas à passer mon diaporama, par contre. Ça, c'est embêtant. Pourtant, ça marchait il y a deux secondes. Remets-toi peut-être en mode pas plein écran. Des fois, ça suffit à débloquer. Hop, excusez-moi. Et là. Alors, on voit l'écran. Super. Bien. Et donc, est-ce que ça fonctionne ? Oui, parfait. Très bien. Et donc, pour rentrer dans le sujet, un des bons aspects me paraît être de commencer par parler en termes épidémiologiques sur le cancer de l'enfant, puisque c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, en évoquant éventuellement les causes connues ou encore suspectées dans ce cancer, qu'il existe une prédisposition héréditaire au cancer ou non, ce qui nous permettra d'aller vraiment dans les spécificités du conseil génétique en pédiatrie, parce qu'il existe quand même dans cette activité des points qui ne sont pas systématiquement retrouvés lorsqu'on fait l'oncogénétique adulte, ce qui nous permettra ensuite d'aller vraiment détailler quels sont les parcours avant et après l'avènement du plan France Médecine Génomique dans la prise en charge thérapeutique des enfants et des nécessaires adaptations qui ont eu lieu suite à ces démarches. Pour aller à ce qui pourrait être, à mon avis en tout cas, un point essentiel qui reste l'indication d'analyse génétique, alors ça va être difficile de ne pas faire des catalogues, mais je vais essayer d'être préconcis et le plus général possible, mais à mon avis, c'est vraiment par la connaissance des oncopédiatres de ces points d'appel que nous pourrons établir des parcours adaptés. On reviendra sur quelques syndromes courants que nous connaissons dans cette activité-là pour finir sur un point qui est souvent le cas de beaucoup d'activités de dossiers de consultation, qu'il y ait une activité de pédiatrie primaire ou pas, c'est le diagnostic pré-symptomatique en situation de mine. Et donc pour commencer, le cancer de l'enfant. Le cancer de l'enfant, c'est une maladie rare. Ça concerne moins de 2500 enfants par an en France. L'ensemble des cas de cancer représente donc moins de 1% de l'ensemble des cas de cancer, tout compris et compris avec l'adulte. Il existe une pré-dominance légère, mais une pré-dominance quand même masculine. Et l'incidence des types de cancer est répartie, j'ai envie de dire, en deux gros blocs avec deux tumeurs qui sont particulièrement surreprésentés, que sont les leucémies aigus et les tumeurs cérébrales, quand les autres types de cancers se partagent les 50% d'incidence restante. On est confronté à des maladies cancer chez un enfant, donc ça peut être très inquiétant, mais le taux de guérison dans les pays industrialisés est quand même extrêmement bon, tout type et tout stade de cancer confondu. Mais ça reste cependant la quatrième cause de mortalité de l'enfant de moins de 15 ans et la deuxième de l'enfant de plus d'un an en dehors des accidents. Lorsqu'on parle de cancer de l'enfant, la notion de l'âge est encore plus importante que lorsqu'on parle de cancer de l'adulte. Vous connaissez très bien les différences d'incidence de type de cancer, notamment la thyroïde entre 20 et 70 ans. C'est exactement la même chose en réalité au niveau pédiatrique, avec avant 15 ans une surreprésentation des leucémies et des tumeurs cérébrales, et cette proportion a tendance à se diminuer après l'âge de 15 ans, où les lymphomes prennent une part nettement plus importante, avec une relative stabilité des autres tumeurs rares, mais avec des variations que je ne détaillerai pas ici. La première question qu'on peut se poser lorsqu'on est confronté à une situation de cancer chez un enfant, c'est est-ce que nos modes de vie, est-ce que la façon dont nous mangeons, respirons, buvons, peut avoir une incidence sur les cancers diagnostiqués chez un enfant ? Il existe beaucoup de registres, beaucoup d'études qui ont tenté de répondre à cette question-là, et qui sont aujourd'hui extrêmement imparfaites, pour une seule et simple raison, c'est que malheureusement, ils s'appuient sur des registres qui, pour qu'ils soient significatifs, étaient il y a longtemps, et malheureusement, ils n'étaient peut-être pas aussi performants que ceux à l'heure actuelle. Il y a quand même cette étude qui a été publiée en 2012, qui a tenté d'évaluer l'incidence des cancers en fonction de la région, c'est-à-dire nord de l'Europe, bas de l'Europe, Asie-Afrique, en les séparant en continent et en sous-région, d'estimer le risque, l'incidence en tout cas des cancers chez l'enfant. Et ce qui est assez surprenant, c'est que cette incidence semble stable. Ils ont décrit que certains types de cancers, en particulier les leucémies aigus, les neuroblastomes et les hépatoblastomes, avaient peut-être une incidence qui augmentait au cours du temps en discutant eux-mêmes la difficulté liée au dépistage. Est-ce qu'on fait plus de diagnostics ? Est-ce que la classification des tumeurs bénignes, notamment en cas de neuroblastomes involuant de façon spatenée, pouvait être pris en compte ou non ? Est-ce que des facteurs de risque comme notamment la prématurité, qui est un facteur de risque reconnu des pathoblastomes, est systématiquement pris en compte dans tous les registres ou non ? Mais en sachant que cette relative faible incidence est peut-être aussi malheureusement limitée par une exhaustivité des registres qui n'était peut-être pas aussi performante en 1950 qu'en 2024. En tout cas, il a été commandé par l'Inca une étude exhaustive, en tout cas la plus exhaustive possible sur les cancers de l'enfant qui a débuté en 2000, où l'incidence des cancers semble stable, à l'exception d'ailleurs des lymphomes et de leucémies, mais sans que nous puissions forcément extrapoler cette information au vu du faible recul que nous avons. Surtout qu'il existe une notion qui est importante dans les cancers de l'enfant, comme il s'agit d'une maladie rare, qui est la notion de cluster. Donc CF-COVID, rappelez-vous, les clusters, c'est sur une unité de lieu et de temps, une surreprésentation d'une maladie. Donc on a deux exemples récents, un en Loire-Atlantique, l'autre dans les Vosges, notamment la commune de Saint-Bazane et les communes des Rousses, où en réalité, sur une même unité de temps et de lieu, donc en 15 ans et sur quelques communes aux alentours, énormément d'enfants ont eu des diagnostics de cancer, et c'était exactement la même représentation sur la commune des Rousses dans les Vosges. La première problématique, c'est que l'ensemble de ces cancers concernent des types histologiques extrêmement variés. Il y a des hémopathies malignes, il y a des hémopathies bénignes, il y a des tumeurs solides bénignes et d'autres malignes. Donc il y a un peu tout qui est regroupé dans le même contexte, et donc la Société française de santé publique s'est saisie du dossier et a mené une étude extrêmement exhaustive. D'ailleurs, c'est très intéressant, même si on ne se concentre pas sur les cancers de l'enfant, de regarder ces études-là, qui en fait a regardé vraiment facteur de risque à facteur de risque suspecté, donc le radon, les pesticides, les dépôts de Tchernobyl sédant, qui sont résiduels, pour essayer de trouver une explication. Et malheureusement, rien, je ne sais pas quel est le verbe à mettre dessus, mais rien n'est significatif. Et la dernière conclusion qu'il sort, c'est ce tableau 12 que je vous ai montré, c'est quelle est la probabilité d'observer un agrégat spatio-temporel de cancers pédiatriques qui reste donc une maladie rare, dans une commune avec un faible nombre d'habitants pour des cancers de moins de 15 ans entre 2011 et 2019, et la probabilité d'observer 21 cancers, qui était le score de cette commune, est de 2%. Ce qui n'est pas si improbable que ça, vous êtes habitués à gérer des risques qui sont nettement inférieurs à 2%, donc il semble que cette notion de cluster, lorsque l'on regarde et qu'on élargit le champ de vision, soit en réalité lissable sur le plan statistique lorsqu'on se place au niveau français et donc au niveau européen. Donc quelles sont les causes connues des cancers de l'enfant ? On a une qui est extrêmement connue et reconnue depuis longtemps, c'est évidemment les irradiations, c'est-à-dire qu'un enfant qui est traité par radiothérapie, on sait que son risque de cancer secondaire est important, et donc aujourd'hui, c'est des informations qu'on prend très bien en compte. Évidemment, les expositions aux toxiques pendant la grossesse et les infections virales, comme le VIH, le BV et le VHB, sont des facteurs connus de syndromes de cause au cancer de l'enfant. Et exactement dans les mêmes proportions qu'au niveau de l'adulte, il existe un certain nombre de causes par prédisposition héréditaire au cancer. Certains facteurs environnementaux restent actuellement suspectés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a pas été mis en évidence de preuve d'un impact des pesticides, des perturbateurs endocriniens ou des machines faisant des émissions à basse fréquence ou très basse fréquence, c'est un dernier exemple notamment sur les tumeurs cérébrales ou perturbateurs endocriniens, surtout les hémopathies malignes. Aujourd'hui, ces facteurs sont suspectés, mais aucune étude ne permet à l'heure actuelle de faire un lien direct entre le cancer de l'enfant et ses facteurs. Sur le plan génétique, l'estimation de 5 à 10 % repose essentiellement sur ces études, notamment celle de Zwang et Tal, qui en 2015 a réussi à faire une analyse en exo, ce qui était déjà performant à l'époque, mais en plus sur plus de 1100 enfants ayant déclaré des cancers avant l'âge de 20 ans. Et ils ont pu, dans ce cadre précis, mettre en évidence un syndrome de prédisposition héréditaire au cancer dans plus de 8 % des cas, et avec quand même l'information importante que sur 84 diagnostics, 50 étaient sur TP53. D'autres études, un peu plus récentes mais moins puissantes, ont permis un taux de diagnostic équivalent en prenant en compte plus de gènes. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser après ces études et exo-caire, c'est est-ce que la question n'est pas de retrouver de nouveaux gènes de syndrome de prédisposition au cancer de l'enfant, mais existe-t-il des syndromes que nous connaissons que nous n'avons pas explorés de façon complète au niveau biologique ? Quelles peuvent être les particularités dans l'activité génétique face à un cancer de l'enfant ? Est-ce qu'il existe des mécanismes oncogénétiques différents par rapport à l'adulte ? Pas tellement, parce que dans une grande majorité de cas, comme notamment TP53, il s'agira de défauts de réparation. Il existe quelques exemples de facteurs type protoncogène, comme l'exemple de RET, mais la plupart des facteurs en réalité sont, comme chez l'adulte, des défauts de réparation. Les particularités, en réalité, elles sont plutôt cliniques, surtout en lien avec les associations phénotypiques, c'est-à-dire que beaucoup plus que pour l'activité d'oncogénétique à l'adulte, les malformations sont très présentes lorsqu'on parle de cancer de l'enfant. Il est reconnu qu'une malformation urogénitale sont associées, sans pouvoir dire s'il y a rien causal, avec l'incidence de cancer du rein. Ce qui est intéressant, c'est cette publication qui date quand même maintenant de 2008, dans le Jamin. Ils ont pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'ils ont regardé combien d'enfants chez qui il avait été diagnostiqué à un cancer sont porteurs d'une malformation mineure ou majeure. Et comme vous pouvez le voir, cette différence est systématiquement significative. Il y a plus de malformations, c'est des enfants qui ont déclaré des cancers, et forcément d'autant plus si ce sont des anomalies majeures. Mais les anomalies mineures type périmètre crânien et surtout signes contaminés sont beaucoup plus représentées dans la population enfant avec un cancer qu'enfant indemné. Et donc, c'est le premier point très important, les signes contaminés, comme vous le savez très certainement, sont un très bon point d'appel pour évoquer un syndrome de prédisposition génétique au cancer et en fonction de l'atteinte carcinologique, s'orienter vers tel ou tel syndrome. Une des problématiques que j'identifie, en particularité dans l'activité d'oncogénétique, c'est la pénétrance qui est faible à modérer. C'est-à-dire que, contrairement à de nombreux syndromes connus en oncogénétique adulte, la pénétrance semble plus faible, ce qui augmente les questionnements que nous pouvons poser quant à l'efficacité de notre surveillance et sa nécessité même. D'autant plus qu'il n'existe plus d'une soixantaine de syndromes de prédisposition au cancer de l'enfant. Les plus fréquents ont des recommandations écrites, on y reviendra, mais beaucoup en manquent, en réalité justement par difficulté d'évaluation de ce spectre et de la pénétrance. À mon sens, en oncologie pédiatrique, l'enjeu du conseil génétique est différent de celui de l'adulte, d'abord parce qu'il s'agit d'une question qui est souvent parentale et très souvent forte. Les oncopédiates de mon centre ont l'habitude de me dire que c'est souvent la deuxième question. La première étant, est-ce que ça se guérit ? Est-ce que le cancer de mon enfant qu'on vient de diagnostiquer, est-ce que ça se guérit ? La deuxième, c'est est-ce que petit frère, grande sœur, elle est à risque de cancer ? Est-ce que je dois lui faire faire une échographie ? Ça change un petit peu l'approche que nous pouvons avoir de cette activité, surtout qu'il n'existe peu à pas d'implication thérapeutique. Il n'y a aujourd'hui pas d'implication antiparp, immunothérapie, en fonction des syndromes les plus fréquents, mais évidemment TP53 peut poser question dans certains cadres. Déjà, pour de nombreux patients ayant été diagnostiqués d'un cancer, le dépistage oncologique de tumeurs secondaires ou de rechutes est déjà très important, contrairement à l'adulte. Et donc, même sans syndrome de prédisposition, la surveillance est déjà intense chez ces enfants-là. Mettre en évidence un syndrome de prédisposition, en réalité, eux, ne les impactent pas tant que ça, en tout cas de ce que j'ai pu identifier en consultation. Il existe, comme pour l'adulte, un manque de preuves d'efficacité du dépistage, parce qu'il s'agit d'une maladie rare, mais qui est d'autant plus prenante, en raison notamment que nous parlons d'une population N faible, il y a peu d'enfants qui déclarent des cancers, et qu'en plus, dans cette situation-là, il y a peu de syndrome de prédisposition, et que la pénétrance n'est pas élue. Et donc, en résulte un enjeu familial majeur de « doit-on dépister ou non ? » En pré-symptomatique, les membres de la fratrie, c'est vraiment la question primordiale de cette activité, à mon sens. Et pour les parents, l'enjeu derrière, peut-être également chez des jeunes parents pouvant avoir un projet parental ultérieur de discuter d'un logistique préimplantatoire, pré-natal, voire non-invasif. Pour creuser cette question de « la fratrie est-elle à risque ? » Il y a quand même une belle étude, mais qui commence à dater un peu, de « est-ce qu'un enfant dont le frère, la sœur a déclaré un cancer, est à risque d'éclarer un cancer ? » Ils ont inclus plus de 13 700 patients atteints d'un cancer à l'âge pédiatrique, ce qui est énorme, et ils ont recueilli les histoires de plus de 56 000 apparentés au premier degré. Et ce qui ressort de cette étude, qui est extrêmement puissante, en termes statistiques, c'est qu'il y a un risque significatif, mais faible, voire très faible. Est-ce que c'est médicalement relevant de savoir qu'un enfant dont le frère a déclaré un cancer a un virgule fois plus de risque de déclarer un cancer ou non ? C'est bien toute la question. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que ces risques sont en réalité liés cancer à cancer. En clair, un enfant qui déclare une leucémie, son frère a un risque de leucémie. Pas autre chose. Égal sur les autres hémopathies malignes et sur les tumeurs solides. une enfant qui a déclaré un néphroblastome, sa sœur aura un risque de néphroblastome et pas un autre type. Et donc, ça peut poser la question sur ce risque qui est significatif, mais dans une faible proportion. Est-ce que ça ne concernerait pas une population très particulière, comme par exemple des patients porteurs d'un syndrome de prédisposition génétique au cancer ? On n'a pas fait le lien aujourd'hui directement entre cela, mais ça me paraît être une piste intéressante à explorer, ce d'autant que lorsqu'il existe une tumeur secondaire, là, les risques sont nettement supérieurs et très significatifs. Et donc là, les enjeux de déterminer s'il existe un syndrome de prédisposition sont majeurs. Tout cela pour nous permettre d'approfondir la notion de parcours des enfants porteurs, ou en tout cas suspects d'avoir un syndrome de prédisposition génétique au cancer. Donc, avant l'avènement de France Médecine Génomique dans le traitement du cancer de l'enfant, la consultation donc au pédiatrie était le point d'appel pour une suspicion génétique ou non. Et d'ailleurs, c'est aussi la deuxième particularité de l'activité pédiatrique. C'est que, contrairement à d'autres syndromes ou d'autres organes, ce sont les spécialistes qui suspectent une prédisposition réalisée au cancer. Et donc, on peut parfois craindre que cette suspicion soit sous-évaluée. Et que la question se pose aussi et surtout d'ailleurs quand les parents posent la question de la fratrie est-elle à risque ? Et souvent, lorsque la consultation génétique est sollicitée, voire systématiquement, il y a une consultation qui est embrayée. Avec l'analyse soit en panel, soit d'un seul gène, et donc là, les proportions de mutations sont à peu près les mêmes que ceux que nous connaissons à l'âge adulte. Dans une extrême majorité des cas, on ne retrouve pas de mutation mise en évidence. Et donc, avec tout ce que je vous ai détaillé au préalable, vous pouvez comprendre que souvent, il n'existe pas d'indication de surveillance de la fratrie lorsqu'il n'a pas été mis en évidence de prédisposition héritière au cancer. En revanche, lorsqu'une mutation est adaptée, évidemment, mise en évidence, pardon, le suivi doit être adapté. Et alors là, on commence la discussion avec les parents et en fonction du syndrome et avec nos collègues de la justification de proposer un diagnostic pré-symptomatique dans une proportion de 50%, car la plupart des syndromes de prédisposition au cancer de l'enfant sont également de transmission endosomique dominante, à part certains syndromes comme le CMMRD, et donc avec la nécessité de surveiller la moitié de la fratrie porteuse. Donc ça, c'était la situation classique. Mais après, maintenant, on est confronté à une deuxième information qui est le projet France Médecine Génémique en endicopéliatrie. Il faut savoir que toute tumeur en rechute et beaucoup, beaucoup de types de cancers au diagnostic ont une indication de pouvoir être inclus dans le plan France Médecine Génémique Indication Oncopédiatrie dans un seul et unique objectif déterminé des cibles thérapeutiques tumorales. Et donc, en l'absence de suspicion génétique revient à l'oncologue d'expliquer ce que c'est qu'un incident à l'homme. Et donc, ce qui était proposé, c'est simple, quand il n'y a pas de suspicion, on explique que c'est l'asente situante à l'homme et quand il y a un variant constituant qui est mis dans l'évidence, on envoie vers la constellation génétique et se débrouille avec cette info qui n'a pas d'enjeu thérapeutique. Rapidement, on a quand même vu que cette situation pouvait être problématique et donc, une des idées était de mettre un intermédiaire et dans l'idée de créer un lieu d'échange, RC Pop était approprié dans la création, en tout cas, on a vraiment réfléchi à la place de cette RCP là-dedans. Petit point sur RC Pop, vous ne pouvez pas ne pas le faire, comme vous pouvez le voir, une des questions qu'on peut adresser à cette RCP, c'est lorsqu'on a retrouvé un variant constitutionnel, alors que l'idée était de faire une analyse thérapeutique, qu'est-ce qu'on peut en faire dans le conseil génétique ? C'est vraiment des questions qui sont systématiquement adressées. En parallèle de cette porte d'entrée, par les circuits disons plus classiques, peut se poser la question pour certains enfants de reprendre des investigations alors qu'on n'en a pas retrouvé chez des patients qui sont pourtant très évocateurs en raison des âges et types histologiques, voire des antécédents personnels multiples de cancer, d'éventuellement poursuivre des investigations plutôt en panel avec éventuellement des propositions pour les présenter à la RCP donc au génétique du plan France Médicine Génomique et surtout d'avoir un lieu où on peut avoir accès à des informations pratiques et pragmatiques de quelles sont les modalités de surveillance pour les patients qu'on a en consultation des mutations qui ont été mises en évidence par le circuit classique en l'absence de recommandations écrites parce qu'il s'agit d'un syndrome rare ou parce que il n'y en a pas et parce que ces variants ont été identifiés au niveau tumoral. Donc cette RCP vous le savez a lieu tous les quatrièmes mercredis de chaque mois que j'ai le plaisir de co-coordonner avec trois en croix en co-pédiatre qui sont Léa Guérini Franck Bourdeau et Nadej Corradini et c'est un lieu où on a voulu mettre en relation les experts cliniques et biologiques pour justement que les cliniciens aient accès à une information claire et de savoir quoi faire de cette information en consultation. Et donc si le variant constitutionnel a été mis en évidence dans le cadre du plan France-Médicine génomique il est évidemment indispensable d'abord de vérifier la présence de ce variant au niveau constitutionnel dans le cadre d'une consultation génétique dédiée et surtout avec des laboratoires qui savent dépister ces variants au niveau constitutionnel donner du sens et de la confirmation. Mais après se discute après avis de la RC-POP la nécessité d'adapter le suivi et la discussion des linguistiques pré-symptomatiques dans la fratrie. Il y a un risque tout de même c'est que comme la suspicion de prédisposition héréditaire de co-génétique est déjà sous-évaluée vous pouvez voir la différence entre ces deux graphiques c'est qu'il se peut que malheureusement ça soit encore plus sous-évalué dans le futur et que comme il y a une indication de faire une analyse génomique de toute façon on va inclure le patient dans le programme FMG et donc ça crée un biais certes mais au final tous les patients retournent à la consultation d'oncologie génétique quand c'est l'année nécessaire. Pour moi ça me pose question avec la raison première qui est de l'information préalable aux analyses certaines équipes dont je fais partie ont mis en place une consultation faite par un conseiller ou un généticien de façon systématique pour toutes les familles où l'enfant est inclus dans le plan de médecine génomique donc ça permet de pallier mais il y a encore énormément de sites en France où ça c'est tout simplement pas possible de mettre ça en place et donc cette information de la notion d'incident à l'homme et donc de risque familial secondaire repose sur des oncopédiatres pas toujours très sensibilisés à la génétique. Il y a donc par ricochet et en plus il y a une augmentation du nombre de données secondaires c'est-à-dire que si on n'adresse pas à un enfant qui a déclaré un GVO en consultation génétique sans qu'on sache qu'il y a une mutation en NF1 cette mutation va la retrouver au niveau tumoral et constitutionnel c'est évident. Là où il y a une problématique biologique c'est que cette analyse constitutionnelle est réalisée dans un but de sélection de variants tumouraux et donc la recherche de prédisposition n'est pas l'objet de l'analyse et donc aussi qualifier soit les biologistes dans le domaine de la recherche de variants tumouraux quelle est leur analyse de variants constitutionnels qu'ils pourraient retrouver de façon plus ou moins fortuite. Donc tout cela a amené à de nombreux échanges et discussions donc il a pu être déterminé que lorsqu'il existe une indication de réaliser une consultation d'oncologie génétique il est impératif que cette consultation soit maintenue même s'il existe une indication de proposer le plan France médecine génomique à l'enfant et à sa famille. Il est donc essentiel de maintenir et même de renforcer les liens entre les oncopédiatres et les généticides. Tout cela dans un but ultime et on y arrivera que l'information préalable à l'inclusion d'FMG soit la plus exhaustive et la plus complète possible pour ces familles. Tout cela repose sur le fait qu'une analyse tumorale négative dans FMG n'exclut pas une prédisposition héréditaire au cancer parce que leur analyse n'est pas complète et donc une analyse constitutionnelle négative dans FMG n'exclut pas une analyse dans le cadre du son. L'avantage et la place de RC-POP permet lorsqu'un variant pathogène est découvert de façon fortuite dans un gène de prédisposition génétique au cancer qu'il soit vérifié qu'il puisse être vérifié en consultation et dont l'impact puisse être discuté. Est-ce qu'il y a un lien ou pas ? Je passerai les nombreuses discussions que nous avons sur la découverte de BRCA dans le cadre de neuroblastomes métastatiques. Il peut y avoir un lien très probablement très possiblement mais aujourd'hui qui reste à discuter. Et donc là l'information qui me paraît importante pour juger de quel est le meilleur parcours pour un enfant face à ces informations génémiques ça reste à déterminer s'il existe une indication à solliciter une consultation génétique. Ces facteurs-là vous les connaissez par cœur parce que ce sont les mêmes que ceux que nous utilisons en syndrome de prédisposition chez l'adulte avec une petite particularité sur les malformations c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à solliciter les oncopédières en disant est-ce que tu as examiné ton enfant est-ce qu'il existe des tâches café ou lait ou non et souvent ils nous disent ah bah j'ai pas regardé ça m'a pas marqué mais bon voilà ne pas hésiter à leur dire quand tu les revois par exemple demain n'hésite pas à lui regarder sa peau. Le type tumorale est plus évocateur que les caractéristologiques pour faire une analogie un peu scabreuse avec le cancer du sein on a peu de triples négatifs mais on a beaucoup de cancers médulaires donc ça peut vous imaginer en fait quelles sont les indications de poser une consultation d'oncologie génétique dans le cancer de l'enfant évidemment les maladies génétiques connues comme favorisant l'apparition de cancers un âge jeune au diagnostic est évocateur de prédisposition génétique au cancer avec évidemment comme on est dans le cancer de l'enfant la notion que il faut toujours parler par rapport à l'âge médian du cancer le rétinoblastome en moyenne c'est 22 mois un âge extrême ça sera donc un an et comme ce que nous avons l'habitude de faire le caractère bilatéral multifocal un enfant qui fait plusieurs cancers et les antécédents familiaux de tumeurs pédiatriques ou jeunes sont des points d'appel à adresser en consultation d'oncologie génétique je reviendrai sur ce point parce qu'il me semble que c'est un gros piège en pédiatrie et les antécédents familiaux notamment en raison du spectre des syndromes de prédisposition au cancer de l'enfant parce que ce spectre est souvent très large et pas toujours très très bien défini en plus souvent et parfois les atteintes peuvent être non carcinologiques en particulier et bénignes donc or c'est pas ce qui marque les oncopédiatres ils parlent cancer pas forcément tumeurs bénignes et en dehors de quelques syndromes mais bon avec TP53 essentiellement qui représente une extrême majorité des syndromes auxquels nous sommes confrontés en copédiatrie mais en fait il existe rarement des liens génétiques entre des cancers qui sont de l'enfant et des cancers de l'adulte génétiquement parlant il y a souvent peu de liens ce sont deux mondes assez différents donc je vous ai donné deux exemples de mails je vais juste enlever le nom des enfants mais il faut absolument que tu vois ce qui m'a été adressé par une oncopédiatre il faut absolument que tu vois cet enfant elle a déclaré un lymphome de Hodgkin sa grand-mère et son arrière-grand-mère ont eu des cancers du sein à 60 ans ça fait super TP53 donc vous avez eu non pas vraiment à l'inverse ah non je ne t'avais pas sollicité il n'y a rien dans sa famille il y a juste son père qui a déclaré un cancer du côlon et sa maman un tout petit polype mais ce qui nous embête c'est sa laltée qui rechute vous imaginez bien que mon sang n'a fait qu'un tour car le CMMRD n'avait pas du tout été exploré dans cette histoire famille et donc voici le catalogue de cette partie par type de cancer quelles sont les atteintes carcinologiques qui doivent à mon sens de toute façon justifier une consultation d'oncologie génétique je pense que quand un enfant déclare une tumeur d'éplexus coroïde un tumeur abdoïde un éphroblastome c'est important qu'il soit reçu en consultation d'oncologie génétique et donc ce message qui s'adresse en réalité surtout aux oncopédiatres parce que ce sont eux qui sur la plupart des sites déterminent s'il existe une indication de réaliser une consultation génétique ou non c'est que beaucoup de tumeurs rares justifient à elles seules une consultation génétique de principe ça il ne faut juste pas l'oublier que la notion de spectre avec notamment un interrogatoire familial ça prend du temps surtout en raison de l'atteinte bénigne et que pour nous il sera souvent plus intéressant la notion d'une tumeur bénigne chez le cousin du père que d'évoquer le cancer du sein chez l'arrière-grand-mère à un âge avancé toujours faire attention aux malformations même mineurs et donc surtout cutaniques qui sont encore des bons points d'appel à une consultation génétique et qu'il ne faut pas hésiter à réinterroger le généticien en cas de cancer secondaire ou à distance est-ce qu'il existe de nouveaux gènes voire de nouvelles techniques des rechutes inattendues ou un événement personnel ou familial extrême comme je prends l'exemple d'enfants qui ont une chimiothérapie qui habituellement passe très bien et qui pour une raison X ou Y finissent en réanimation alors qu'on ne s'y attendait pas bref le message c'est parlons-nous il y a un intérêt majeur à ce que les équipes d'oncogénétique et de pédiatrie se parlent pour le bénéfice de ces enfants pour pouvoir identifier des syndromes de prédisposition génétique au cancer et les suivre de façon adaptée en ce qui nous concerne plus derrière une fois qu'on a repéré le patient c'est quelles sont les indications à réaliser une analyse donc là pareil je vais passer très très vite le catalogue sur les investigations que nous sommes en mesure de proposer en fonction des types de cancer je ferai un focus sur les tumeurs cérébrales parce que je pense que malheureusement avec les retours qui m'ont été faits des quelques interrogatoires que j'ai pu mener au niveau du territoire français ça reste une des indications qui est sous-évaluée pour adresser ces enfants en concession d'oncogénétique je pense notamment au méduloblastome lorsqu'il a une altération de la voie et sa charge et en particulier lorsque cet enfant a moins de 5 ans il doit pouvoir bénéficier d'une analyse constitutionnelle de ces trois gènes-là qu'il y ait une analyse tumorale ou non l'utilisation de la voie WINT par les méduloblastomes est évocatrice de mutations sur gènes APC il existe certains gènes ou pardon pour les coquilles je suis désolé sur les gènes de recherche et en dehors de signes de fanconi pour les groupes 3-4 moléculaires des méduloblastomes il y a peu de syndromes à pas aujourd'hui de syndrome de prédisposition identifié au cancer mais ça reste intéressant de pouvoir l'éliminer en consultation de génétique notamment sur APC la notion de polypose qui n'est pas toujours du tout qui n'est pas toujours évoquée par l'encopédiatre les tumeurs gliales sont pour moi un bon point d'appel pour au moins se poser la question je ne dis pas qu'on retiendra l'analyse mais au moins se poser la question d'une indication pour TP53 et c'est m'émerdé et nous avons pris l'habitude en local de collecter des informations génétiques pour tous les enfants déclarant une tumeur infiltrante du poids évidemment les tumeurs rares de l'enfant comme le méningiome et le pinaloblastome sont des points d'appel très importants à une consultation d'oncologie génétique deuxième exemple l'ostéosarcome nous sommes actuellement en train de redéfinir le cadre de la prise en charge il a quatre critères qui sont très évocataires d'altération du GNTP53 en constitutionnel que sont en particulier un enfant qui déclare un ostéosarcome de moins de 12 ans une histologie dite de surface une atteinte du tibia et ou pardon la ligne médiane ces critères là à mon avis enfin pardon à mon avis de son collégien on pense que c'est évocateur d'une prédisposition héréditaire par l'altération du GNTP53 on se pose rapidement la question à Rennes de l'analyse du GNCDKN2A notamment en panel en particulier en cas d'antécédent de mélanome parce que c'est pas des mutations ponctuelles enfin c'est pas celles que vous êtes habitués à connaître sur des mutations faux sens ou non sens de CDKN2A mais là on parle de délétions emportant à la fois P14 et P16 qui sont responsables de syndrome de l'ifroménilec pour le gène RQL4 c'est plus vicieux parce qu'en réalité les signes malformatifs sont au premier plan donc souvent ce sont quand même des enfants qui la plupart du temps sont suivis en génétique polyvalente et qui déclarent un cancer mais c'est vraiment pas le point d'entrée principal même si nous avons malheureusement un exemple récent dans la région Grand Ouest d'un enfant qui était suivi par son médecin traitant pour une petite taille sans aucun bilan génétique et qui a déclaré un ostérosarcome alors qu'il était porteur du mutation sur le gène RQL4 on peut se poser la question si on n'a pas accès aux patients ayant déclaré un retinobastome de RB1 chez un enfant ayant déclaré un sarcome mais on s'approche de données de recherche sachant que ce rendement dans le cadre de ces le rendement des investigations génétiques dans le cadre de ces indications est semble-t-il important on peut s'attendre à retrouver pas mal de mutations dans ce cadre quels sont les syndromes j'ai envie de dire les plus fréquents auxquels nous sommes confrontés en oncogénétique pédiatrique alors je ne sais pas si les ailles là mais je parle sous ton couvert et n'hésite pas à m'interrompre si je dis des grosses bêtises mais pardon de cette fiche qui est très scolaire mais c'est celle que nous donnons à nos internes qui passent en oncogénétique lorsqu'ils sont amenés à faire des consultations d'oncopène et pour être en fait très pragmatique vous pouvez voir on a fait des petites fiches par âge et par organe un enfant qui déclare un pneumoblastome justifie en soi l'investigation du gène d'Eysorban ce qui permet en cas de mutation identifiée de mettre en place une surveillance le scanner est très débattu nous avons pris l'habitude dans notre centre de les réaliser de façon quasi systématique au moins à trois ans en clôture mais ce n'est pas systématiquement recommandé la surveillance repose essentiellement sur la radio pulmonaire tous les six mois jusqu'à l'âge de six ans pour couvrir de façon large le timing pour lequel on peut retrouver ce genre d'atteinte chez les enfants par contre après il n'y a plus de risque et c'est à peu près la même histoire au niveau du rein avec des risques de néphroblastome mais aussi de néphromkystique tumeurs à la frontière de la distinction de cancer bénin qui doivent être suivis par échographie rénale tous les six mois jusqu'à l'âge de six ans après la notion de risque est beaucoup plus difficile à mettre en évidence par contre après l'âge de huit ans la notion de risque de carcinome papillaire de la thyroïde et surtout de goitre apparaît donc il est important de pouvoir faire une surveillance échographique et biologique appropriée au-delà le spectre reste encore à définir mais il y a je vous ai mis au moins trois tumeurs qui de principe doivent faire poser la question d'un syndrome de prédisposition par altération du gene Dicer 1 que sont en particulier les abdomosarcomes embryonnaires du col la tumeur de Sertoli et les digues et les pinéaloblastomes même si à l'heure actuelle on ne fait pas de surveillance systématique notamment chez les apparentés porteurs de la mutation lorsqu'un enfant a déclaré un pinéaloblastome mais ça reste des situations qui doivent être discutées au cas par cas la particularité de ce syndrome c'est qu'il existe un certain nombre de hot spots tumoraux ce qui permet parfois lorsque on a une suspicion c'est d'aller vérifier au niveau tumorale pour savoir s'il n'y a pas ces altérations qu'on pourrait retrouver un peu plus facilement et donc éventuellement déboucher sur des analyses constitutionnelles avec une notion de pénétrante qui est assez intéressante que lorsqu'on prend en compte le goitre la pénétrance est beaucoup plus importante que lorsqu'on se concentre uniquement sur les atteintes carcinologiques ce qui peut être à mon sens un exemple de ce qui perturbe les oncopédiates dans l'adressage des enfants en constatation d'oncologie génétique les indications sur les intestins familiaux vous connaissez ça aussi bien et nous avons déjà validé un diagnostic prénatal pour une mutation sur le gène de l'hône de notre centre sur les intestins familiaux de pleuroblastome et le diagnostic présymptomatique peut se faire dès la naissance TP53 je ne vous ferai pas à la front de vous faire un cours sur TP53 mais la particularité c'est les sarcomanaplasiques on a parlé des ostéosarcoms mais les sarcomanaplasiques sont une indication à réaliser une analyse sur le gène de TP53 chez un enfant déclaré en ce type d'atteinte avec la petite particularité de la surveillance qui varie en fonction du temps parce que je vous mets au défi de laisser un enfant de deux ans dans une IRM corps entier sans sédation pour qu'il ne bouge pas pendant trois quarts d'heure en tout cas moi je n'y arrive pas donc l'idée c'est peut-être de switcher cette IRM pendant quelque temps par des échographies trimestrielles la surveillance neurologique peut être réalisée par IRM à six mois ou examen clinique aujourd'hui on préconise plutôt un examen clinique dans notre centre au vu de la qualité des IRM corps entier qui sont réalisés mais encore une fois ce n'est pas systématique dans tous les centres évidemment les corticosuronalomes et les leucémites hypodiploïdes sont des tumeurs suffisamment particulières pour évoquer une prédisposition héritière au cancer chez les enfants déclarant ce type d'atteinte avec la particularité de la cytotoxicité c'est le seul c'est l'un des seuls syndromes pardon qui lorsqu'il est mis en évidence doit faire poser la question du généticien à l'oncologue de si je mets en évidence une mutation sur le NTP53 est-ce que ça change les traitements oui ou non parce que ça peut parfois amener une analyse en urgence le taux de néomutation est relativement important 20% donc ça veut dire qu'il y a les antécédents familiaux une absence d'antécédents familiaux n'est pas rédhibitoire pour suspecter ce syndrome et que la pénétrance à 16 ans n'est que entre guillemets de 20% évidemment DPN, DPS tout ça pas de problème je passe parce que je vois le temps qui court sur les autres syndromes de prédisposition classique un tout petit point parce que quand même le premier à avoir été évoqué ça reste RB1 et là où il y a quand même une particularité que je trouve assez élégante c'est l'analyse indirecte c'est on est tellement convaincu vu que les rétinoblastomes sont liés en fait au gène RB1 que lorsqu'il n'y a pas de mutation qui est mise en évidence sur chez un enfant au niveau constitutionnel sur ce gène là pour arrêter la surveillance chez les apparentés il faut qu'une analyse indirecte objectivement les allèles du cas index ne soit pas préjante sur l'apparenté en clair si on ne retrouve pas de mutation on va regarder quels sont les allèles des parents hérités chez l'enfant atteint on va regarder si parmi les membres de la fratrie il y en a certains qui sont porteurs d'aucun des deux allèles et dans cette situation là on peut se permettre d'arrêter la surveillance je trouve ça tout de même assez élégant comme façon de faire et évidemment le centre référence c'est l'institut Curie qui valide l'ensemble des prises en charge pour l'ensemble de ces patients vu leur expertise internationale sur le sujet ce qui me mène à vous parler de PredCap je pense beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler mais comme il est très compliqué dans le cancer de l'enfant de pouvoir avoir une estimation correcte de la pénétrance et du spectre une façon de répondre à la question et de tout simplement collecter de l'information et donc c'est vraiment l'objectif de PredCap de créer une base de données pérennes sur les cancers de l'enfant associé à une maillus unitique prédisposante en travaillant avec les bases qui existaient d'abord c'est un travail qui a été commencé en 2018-2019 et qui continue d'avancer et de prendre forme et qui sera vraiment l'un des points importants dans l'accumulation de connaissances et donc de pouvoir estimer nettement mieux le spectre et la pénétrance sur des syndromes plus rats ce qui est vraiment le point critique dans cette activité particulière pour terminer je voulais faire un petit point sur la situation pour laquelle en réalité vous êtes le plus confronté en pédiatrie qui est le diagnostic pré-symptomatique parce que c'est quand même des questions particulières parce que c'est vrai pour tout mais l'âge de réalisation du test n'est toujours justifié que dès lors que la prise en charge médicale est recommandée chez les enfants porteurs si on n'est déjà pas capable de définir quelle est la pénétrance et le spectre ça devient compliqué et donc et ce d'autant que nous avons des connaissances limitées sur l'efficacité de ces mesures préventives donc il faut le cadre n'est pas très facile la loi vous la connaissez par coeur dans le cas des personnes mineures le consentement est donné par l'éticulaire de l'autorité parentale le consentement du mineur est systématiquement recherché ça je trouve que c'est très important parce que c'est marqué dans la loi et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment chercher on a vu une différence au niveau local et toujours essayer de donner une information claire adaptée à son degré de maturité c'est évident que faire un diagnostic présymptomatique d'un enfant de 5 ans c'est difficile de s'y prendre de la même façon qu'un grand 16 prostré sur son feuille les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur ou chez un majeur de tutelle bien sûr que si celui-ci ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates et c'est là où les discussions sont souvent pleines de nuances de gris où au cas par cas syndrome à syndrome on peut ne pas avoir forcément les mêmes conclusions aussi en fonction de la demande parentale donc c'est des choses vraiment qui nécessitent une adaptation comparativement aux acteurs en jeu lorsqu'on fait un diagnostic présymptomatique chez l'adulte il existe des particularités chez l'enfant d'abord parce qu'il s'agit le cas index c'est un enfant ce qui peut avoir un impact émotionnel important la fratrie indemne et mineure jusque là tout va bien là où ça commence à se complexifier c'est que les parents avec un S j'ai bien mis le S en gros parce que l'unité parent n'est pas homogène ils peuvent avoir des informations des prérequis ou des avis différents sur le parcours en génétique mais c'est eux qui sont décisionnaires pour la fratrie in fine le généticien ça ne change pas par contre l'oncopédiatre de l'enfant malade est un acteur important dans le diagnostic présymptomatique des enfants mineurs parce que il y a une telle relation de confiance un diagnostic de cancer de l'enfant est souvent tellement brutal et violent qu'il existe une relation beaucoup exacerbée beaucoup plus exacerbée entre la famille et les oncopédiatres que ça peut exister au niveau de l'adulte et donc l'avis de l'oncopédiatre est très souvent sollicité par les parents sur la justification de ce qu'on ne dit pas des bêtises ou pas et donc c'est important à prendre en compte évidemment la vie psychologique ça ça ne change pas et c'est même à mettre en avant pour faire cette diapo je me suis beaucoup appuyé sur les travaux de Sandrine de Montgolfier qui a vraiment cherché par questionnaire par interrogatoire de connaître un peu les rouages les tenants les aboutissants de cette situation il y a un premier truc qui sort c'est vraiment la temporalité où les parents ils sont plutôt dans l'urgence eux à partir du moment où ils ont sollicité la consultation d'oncologie génétique où ils sont volontaires où ils veulent savoir ils veulent savoir ils veulent savoir très vite encore plus vite que si ça les concerner eux en fait ils veulent se rassurer souvent l'enfant indemne sa temporalité à lui elle est beaucoup plus pragmatique peut-être même parfois un tout petit peu trop parce que lui ce qu'il voit c'est cancer bon c'est abstrait risque c'est aller encore plus mais par contre j'ai bien compris que l'analyse génétique ça allait être par prise de sang donc c'est comme à piqûre ça c'est vraiment un point qui est assez frappant les enfants malades pour la première fois depuis longtemps sont hors du cadre c'est-à-dire que même si tout est parti d'eux ce sont des enfants qui sont à la maison donc je ne sais pas trop comment ça se passe en famille dans cette situation-là les généticiens la question principale c'est quand est-ce que j'ai le temps de faire ça dans l'ensemble de mes consultations parce que ces consultations-là ça prend du temps et donc se dégage ce que moi j'ai donc ça c'est une interprétation personnelle mais que ce sont des intérêts composés entre les parents qui veulent savoir pas savoir qui veulent anticiper et surtout se donner des raisons soit de culpabiliser ou soit de se rassurer l'enfant indemne avec une problématique principale qui est son niveau de compréhension c'est pas toujours très très évident pour eux de comprendre ce qui leur tombe sur le coin du nez surtout que pour la première fois ils se retrouvent enfin depuis longtemps ils se retrouvent au coeur de l'attention c'est-à-dire que jusque-là on se concentrait sur leur frère ou leur soeur malade et là pourquoi c'est moi qui vais à l'hôpital et surtout ce qu'ils voient de la maladie c'est leur frère ou leur soeur avec toutes les conséquences oncologiques qu'on peut connaître donc c'est vraiment source d'angoisse et tout ça au milieu le généticien qui essaye d'abord de ne pas se faire de mal avec un objectif évident de prévention de ces enfants au long cours alors pardon pour le côté oppressant de cette diapositive mais encore une fois on a tenté au local de déterminer quels étaient les points essentiels à ces consultations la première on essaie autant que faire se peut que le généticien rencontre les deux parents sans les enfants à tester même si le diagnostic du cas index a été fait quelque temps au préalable parce que ça permet en fait de recueillir un certain nombre d'informations que sont la reprise de l'histoire familiale est-ce que ça a évolué est-ce qu'ils ont appris des choses depuis le diagnostic de revenir de revenir sur l'état émotionnel des ensembles des membres de la famille et de collecter le niveau d'information des enfants qu'est-ce qui a été dit jusqu'à présent pour que nous puissions nous en consultation détailler les étapes de comment ça va se passer en DPS quels vont être les détails de la surveillance pour les enfants et on commence déjà à essayer d'anticiper les termes qu'on va utiliser en fonction de l'âge de l'enfant de façon générique pour que les parents nous disent ah ouais mais non ça ce terme là oui il a 10 ans mais il ne le comprendra pas il faut utiliser d'autres pour qu'on puisse s'adapter à la situation de chaque enfant à la deuxième consultation là l'enfant est présent donc on revient sur le on reprend l'information de qu'est-ce qu'il sait et on va commencer à détailler la surveillance on va expliquer la transmission ce que vous connaissez par coeur mais la petite particularité c'est qu'on va surtout nommer les médecins qui vont prendre en charge le suivi pour que ça soit de moins en moins abstrait la consultation psychologique et le temps de réflexion ne sont pas obligatoires on n'est pas en mesure de les rendre obligatoires mais nous on fait comme si donc c'est des choses on présente les choses de telle façon que la consultation psychologique est réalisée autant que possible la troisième consultation en débris après un délai de réflexion après le terme psychologique qui souvent d'ailleurs a lieu à 6 à 8 semaines parce que comme c'est la périodicité entre deux vacances comme ce sont des enfants indemnes qui vont bien et que les parents souvent n'ont pas envie qu'ils ratent l'école pour ça et bien ça permet déjà un délai de réflexion minimal en plus quand il y a deux périodes de scolaire qui passent encore plus de réflexion c'est pas si mal à ce moment là on reprend les informations de qu'est-ce qu'a compris l'enfant et son état émotionnel qu'est-ce que ça lui fait on reprend éventuellement les points obscurs mais cette fois on recueille son consentement et vraiment on insiste sur le consentement aussi de l'enfant aussi petit soit-il pour les rendus de résultats à la quatrième consultation nous on fait de deux façons différentes souvent en fonction de l'âge mais aussi de la volonté des enfants ou des enfants ou des parents c'est-à-dire qu'on a deux options soit on voit les deux parents et l'enfant tous les trois ensemble et évidemment s'il y a une indication à faire un dépistage c'est plusieurs membres de la fratrie on voit chaque enfant sur plusieurs consultations ça peut être à la chaîne mais d'abord trois membres de la famille versus un généticien et pas quatre ou plus autant qu'on peut en tout cas j'ai trois sites de consultation sur un des sites c'est systématique la psychologue est juste à côté qui passe sa tête en disant bah tiens tu te souviens de moi si tu veux je suis là mais pour des enfants qui sont souvent plus petits ou peut-être un petit peu moins matures peut-être pas un degré de compréhension aussi optimal on peut proposer que la consultation soit faite dans un premier temps avec les parents ce qui permet de se dire des choses peut-être un peu plus directes peut-être laisser une place un peu plus importante aux émotions du parent de pouvoir lâcher une certaine charge émotionnelle en particulier si malheureusement il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour ensuite faire rentrer l'enfant et en fin de se concentrer sur lui de toute façon quelle que soit la procédure systématiquement j'emmène les enfants sur les lieux de la surveillance parce que ça c'est vraiment une chance dans mon unité c'est qu'on est en pédiatrie et donc la gastropédiatrie la radiopédiatrie elle est sur le même étage et pas très loin et donc ça me permet en fait de les emmener en montrant un peu les salles d'attente et ça permet du coup de se dire bon bah la prochaine fois j'irai voir Winnie et je dirai pas oulala je vais avoir fait un IRM je sais pas ce que c'est ça plaît trop toujours dans une idée de rationalisation de compréhension de concrétisation de la situation abstraite pour les enfants j'en finis donc voici ma conclusion le cancer de l'enfant est le plus souvent d'apparence sporadique même s'il existe une prédisposition héréditaire au cancer il est extrêmement important de repérer les signes pouvant faire évoquer une prédisposition héréditaire au cancer que sont en particulier les malformations même mineures les âges jeunes et surtout les types tumoraux donc il faut pas hésiter à solliciter les oncopédiates dans ce contexte il est important de proposer une consultation d'oncologie génétique même si le plan France Médecine Génomique est proposé pour une application terranostique en l'absence de certitude prise en charge des recours existent donc il ne faut surtout pas hésiter lorsque vous vous sentez en difficulté pour une prise en charge particulière parce que vous en faites peut-être pas tous les jours ou que vous n'êtes pas certain qu'il n'y a pas eu des mises à jour dans l'intervalle il y a des recours que ça soit les RCPOP que ça soit des collègues que vous connaissez nous sommes tout à fait à votre disposition pour aider dans cette situation-là car ça nous paraît important qu'il y ait plus d'enfants qui soient dépistés à l'heure actuelle qu'à l'heure actuelle le diagnostic pré-symptomatique ça prend du temps et ce qui paraît important c'est de pouvoir s'adapter encore plus aux situations et à chaque individu au sein de la famille nucléaire je vous remercie beaucoup pour votre attention et je prends deux dernières secondes pour vous dire que bientôt mi-décembre aura lieu le prochain comité oncogénétique de la SFCE et donc n'hésitez pas à me solliciter directement pour que je puisse vous joindre à la mailing list le point sera en particulier sur le syndrome de Coden pour lequel je remercie déjà Virginie de sa participation merci beaucoup surtout merci à toi Philippe alors peut-être peux-tu mettre ta caméra quand même voilà qu'on te voit c'est toi la vedette ici bon franchement super topo super clair vraiment c'était très intéressant d'avoir justement ce recul sur les parcours et de voir l'ensemble de la procédure actuelle maintenant et de voir effectivement depuis le FMG ce qui m'a le plus frappé c'est combien finalement les parcours n'ont plus rien à voir voilà donc alors c'est toujours autant de discussion alors là ça s'appelle qu'on copédiate nous on a les mêmes en adulte on retrouve tout de même les mêmes préoccupations mais peut-être exacerbées effectivement avec les oncopédiatres j'avais quand même l'impression que les oncopédiatres étaient quand même toujours très en demande d'avis génétiques ou est-ce qu'on retrouve un petit peu comme quelquefois en oncologie adulte je peux me débrouiller tout seul j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas beaucoup de règles ça dépend beaucoup de l'oncopédiatre que tu as dans ton centre des oncopédiatres que tu as dans ton centre ce que j'ai cru identifier c'est qu'à partir du moment où ils sont convaincus qu'il y a une suspicion génétique ils sont très demandeurs et il faut que ça aille vite il faut que ça soit maintenant et qu'on prenne pas qu'il y ait d'autres choses à faire même si les syndromes de prédisposition n'ont pas d'impact thérapeutique à l'inverse je crains qu'ils ne s'orientent pas systématiquement sur les bonnes pistes c'est-à-dire je pense qu'ils se posent la question mais pas systématiquement sur les bonnes situations après ce que tu dis est complètement vrai je pense que c'est une consultation super intéressante parce que tout est exacerbé tout est encore plus il y a encore plus d'émotions il y a encore plus d'affects bien sûr dans le positif et dans le négatif mais il y a encore plus de questions à se poser il y a encore plus de justesse scientifique à apporter il y a encore plus d'avancée à apporter dans ce contexte-là donc je pense que c'est ça ce qui est intéressant c'est la on est dans une situation où vraisemblablement on ne répond pas suffisamment aux questions probablement parce qu'il y a le frein du manque de preuves d'efficacité je pense qu'à la seconde on met en évidence que faire ce type de sarco mais peut-être efficace par IRM tout le monde saute dessus mais sans ça je pense qu'il faut être plus fin dans l'analyse et peut-être se concentrer organe à organe c'est-à-dire que faire un diagnostic présempto d'un rein d'une surrénale je pense que c'est très efficace j'en ai pas la preuve mais mon sentiment c'est que c'est très performant à l'inverse les ostéosarques les sarques les léus ou mieux sarco quelle est notre efficacité là-dedans je sais pas merci de ce complément j'ai vu aussi que tu nous donnais des détails très pratico-pratiques mais on sent ta pratique en pédiatrie justement sur j'ai bien aimé toutes tes diapos sur les tests présymptomatiques avec la possibilité pour les résultats voir les parents avant puis recevoir l'enfant à qui on va annoncer comme on le peut ce diagnostic génétique et puis ensuite aller lui faire la tournée des popotes dans le service pour aller voir où va se situer la surveillance ça me semble chacun peut aménager ça encore toi tu es évolu en milieu pédiatrique mais effectivement le pire c'est nous qui évoluons dans l'adulte et qui pourront être amenés quand même de temps en temps avoir des gamins présymptomatiques et comme tu le disais justement mais aussi encore de nous proposer de l'aide en fait parce que c'est vrai que les syndromes pédiatriques c'est quand même très très particulier pour ceux qui ont l'habitude on n'a pas les connaissances forcément à jour de façon très évidente donc je pense que cette RCP nationale avec l'effort que vous faites pour essayer au moins de colliger la mise à jour de la Biblio les prises en charge etc ça me semble bien important tu nous diras vous avez votre comité pédiatrique mais si tu penses qu'à un moment c'est mûr pour que dans le groupe cette fois-ci génétique et cancer il y ait une petite présentation au moins des référentiels ou de ce que vous avez mis j'ai envie de dire couché par écrit autant que faire se peut comme prise en charge ça pourrait être ça pourrait être aussi des bons plans Antoine il y a peut-être je vois qu'il y a des questions non c'est des remerciements c'est des remerciements on est vraiment on peut que te féliciter Philippe donc pour l'effort de cette vue d'ensemble en fait sur l'oncopédiatrie Antoine tu avais toi-même des questions non non j'ai aussi beaucoup apprécié le topo merci beaucoup Philippe très clair et très didactique merci vraiment 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 je pense qu'on va le mettre le webinaire sur le site Unicancer et je pense qu'on s'en servira pour nos étudiants quand ils viendront parce qu'il est très pédagogique pour le coup de regarder une heure d'oncogénétique les petites fiches prêtes à l'emploi ça peut être sympa aussi ça pour les internes comme pour les plus vieux au passage je n'ai pas osé je n'ai pas osé merci à toi je pense qu'on va pouvoir redonner donc fermer le webinaire donc encore une fois déjà aussi merci à Unicancer et à Alain de toujours super nous épauler sur l'organisation de ce webinaire j'espère que tout le monde a reçu les liens derrière ça c'est clair qui s'en charge derrière et puis à très bientôt le huitième webinaire dont nous n'avons pas encore l'ordre du jour donc ça sera la surprise du chef merci encore Philippe à bientôt à tous au revoir merci à vous merci au revoir à très bientôt à très bientôt